Au travers d'un casting, j'ai eu un rendez-vous et je ne suis pas allé parce que je n'ai pas osé. Tu as mis un lapin. C'est ça que j'ai mis un lapin. Au bout de suite, je n'ai pas reposé. Je suis le mort. Première question pour toi, ça serait par rapport à ton entourage. Comme toi, tu es mannequin, est-ce que ton entourage te consulte souvent pour avoir des conseils vestimentaires ? Comment s'habiller ? Hey, Kader, j'ai une soirée. Comment je peux m'habiller pour ce soir ? Est-ce que tu es consulté souvent ? Oui, souvent. Je ne sais pas si c'est parce que, par la suite de part, ma fonction de mannequin. Mais oui, c'est vrai qu'on me demande souvent mon avis sur tel vêtement, sur tel couleur, ce que tu pourrais l'apporter. Ce n'est pas que ça m'aille que tu fais souvent. Et toi, qu'est-ce que tu leur dis ? Est-ce que ça dépend des occasions ? Comment ça se passe généralement, cette expérience ? Est-ce que tu es lassé parce qu'à chaque fois, on vient te consulter ou maintenant, tu es habitué en fait ? Écoute, je veux savoir, ce n'est pas systématique. En fait, c'est vraiment occasionnel. En fait, c'est souvent, on me demande mon avis quand on a une occasion, un événement particulier. On me dit « Ah, mais Kader, toi, tu es mannequin, je peux me dire comment je peux me saper ? » Et là, je suis là, je m'en donne mon petit conseil. Et qu'est-ce que tu leur dis ? En fait, c'est en fonction de l'événement. En fait, c'est vrai que tu ne vas pas arriver en costume dans un endroit où tu dois être en street et puis vice-versa. Tu ne vas pas arriver. Il faut vraiment que tu respectes le code de l'événement en particulier. J'essaye de faire mieux pour que ça puisse s'adapter. Et tes amis, ils sont reconnaissants après ? C'est plus. Ouais, merci, beaucoup. On se rappelle. Maintenant, si tu donnais un peu un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais de ton parcours, comment toi, tu es rentré dans le mannequinat et ensuite dans l'acting, etc. Alors, comment je suis rentré dans le mannequinat ? C'est une très bonne question. Ok. Et pour intéresser beaucoup de gens, moi, tu sais, quand tu m'as au début de notre communication, tu m'as dit « J'ai des questions à te poser sur la façon dont tu vas te présenter. » Alors, chronologiquement parlant, moi, je suis quelqu'un qui est éclectique, polyvalent, mais j'ai commencé et j'ai fait tellement de choses à la fois que je suis dans la capacité de te mettre en avant certaines choses plus que d'autres. Maintenant, pour parler, pour répondre plus précisément à ta question, avant de devenir mannequin et acteur, moi, je travaille sur des plateaux télé. Donc, j'ai été régisseur, j'ai été assistant de production, j'ai travaillé chez Canal Piss également à Paris. Et j'ai toujours été trop proche de ce métier. Mais au champ de moi, j'ai eu une période où je n'avais pas osé dans mon enfance, sachant que quand j'étais petit, j'ai toujours voulu devenir acteur. Ok. Et j'ai grandi aussi avec toutes mes séries américaines, parce que j'ai une culture très anglo-saxonne. D'accord. Oua, ben, j'ai fait tout en sorte indirectement de me rapprocher de plus de ce métier, mais sans mettre mon pied à l'étrier. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y avait une partie de moi qui n'osait pas sur l'impression. Et je m'en suis rendu compte avec le temps que, je ne sais pas si c'était dû à un manque de confiance à l'époque, ou alors le fait que je sois trop perfectionniste. En fait, j'ai l'impression que quand tu veux trop bien faire les choses, tu t'idéalises et t'as l'impression que parfois, c'est plus, comment dirais-je, tu as du mal à définir, en fait, ce qui est normal. Quand tu as fait que tu commences à trop idéaliser, quand tu commences à trop perfectionner les choses, en fait, ça devient plus normal, en fait. L'image que tu te fais des choses. Et là, c'est vrai que, bah, aujourd'hui, j'ai décidé de passer un casting. J'ai dit, bon, vas-y, maintenant, c'est ce que j'aime, je veux le faire. Je me lance, et go. Et je passe un casting, ça se passe super bien. Donc, bah, que je nous rapprends, on m'appelle, on me dit, ouais, c'est bon, t'es pris pour le décider, je le fais. Ça se passe super bien. Bon, on était content de mon travail. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que, bah, j'ai commencé à me faire des relations, des connexions. Et d'ailleurs, on va y venir après, c'est vrai que le relationnel dans son signe, c'est très, très, très important. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Et, bah, ça m'a donné confiance en moi. Donc, par la suite, c'est vrai que si tu veux savoir, j'ai continué dans la même cadence. J'ai l'impression que ça a démarré quelque chose chez moi, que je voulais démarrer depuis très longtemps. Donc, parce que moi, je suis quelqu'un dans ma vie, c'est vrai qu'il travaille beaucoup sur soi. Et je travaille énormément, moi, sauf que je ne vous montre pas beaucoup. Et, du coup, de style en aiguille, j'en suis arrivé à là aujourd'hui, c'est-à-dire d'une casting, de défilé. Et ensuite, par la suite, j'ai rencontré plein de réalisateurs qui m'ont proposé des castings. Et ça m'a permis également de faire des courts-métrages. Je n'ai pas eu encore le premier rôle, malheureusement. Ça viendra. Ça viendra. Mais, ouais, tout ça pour dire que, pour répondre à ta question plus précisément, c'est vrai que le relationnel et le fait d'être déterminé, de passer des castings, de toujours travailler sur moi, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Tu sais, tu parles, tu as passé ton premier casting, mais comment tu as trouvé ton premier casting ? Est-ce que ton entourage te disait, hey, Kader, tu as la carrure, tu es mignon, est-ce que mannequin, c'est fait pour toi ? Et comment tu t'es renseigné pour savoir trouver des castings, etc. ? C'était quoi déjà ton premier casting que tu as passé, en fait ? Tu te rappelles ? Bah, en fait, le premier casting que j'ai passé, en fait, j'ai eu des étapes où j'ai arrêté un peu la mode, j'ai eu des étapes où je les ai reprises, en fait. Quand j'étais petit, par exemple, il n'y avait pas, on n'était pas très près sur les réseaux, et on avait beaucoup de, si on avait des petits journals, à l'époque, j'avais peut-être des petits castings, des petits pubs et tout ça. Et moi, j'ai déclaré, au lendemain, j'ai commencé à chercher, je me suis renseigné, et j'ai trouvé un casting, j'ai eu un rendez-vous, et je ne suis pas allé parce que je n'ai pas osé. T'as mis à la fin. C'est ça, j'ai mis à la fin. On m'a appeler, j'ai pas répondu. Je suis mort. Et puis, après, quand j'ai commencé à mettre mes pieds dans le cinéma, c'est-à-dire en tant qu'assiste en production, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de casting et tout ça, et un ami un jour qui est venu me voir, il m'a dit, bon, écoute, Kader, moi, si tu veux, j'ai un casting, je vais y aller, si tu veux venir avec moi, viens avec moi. Donc, je suis parti avec lui. Il était comme ça que ça s'est passé, en fait. Du coup, lui, il n'a pas été pris, maintenant, moi, j'ai été pris, pour le coup. Mais ce que j'allais te dire, tu sais, cette histoire, on la connaît, mais pour tout le monde. Il a eu le rôle, tu sais. C'est vrai, exactement ça. Par contre, ça arrive très souvent. Ça m'arrivait d'accompagner les gens aussi pour le cinéma. J'ai été pris à l'audition, et pas lui, souvent. Il y avait la scène, tu vois, le mec, tu vois, je suis là, à la tête. Est-ce que je te rends compte de m'accompagner ? Et toi, tu prends ma place, tu prends mon travail. C'est-à-dire que tu te rends compte, il y a des fois, c'est quand tu te prends le moins la tête que ça passe. Ce que j'allais dire, oui. C'est fou, ça. Mais tu sais, justement, toi, t'es mannequin, t'as défilé partout, un peu dans le monde. Quelle est l'expérience la plus marquante pour toi en tant que mannequin ? J'ai défilé une fois à Los Angeles. Pour moi, c'est la meilleure expérience parce que, je ne veux pas dire que j'ai réalisé les États-Unis, mais j'ai croisé qu'une culture américaine, on va dire, de par le cinéma, la musique. Et pour moi, une rencontre de m'expatrier, c'était vraiment un pas en argent. D'accord. Raconte, c'était la première fois que tu étais à LA pour toi ? C'était comment ? Non, pour le travail, oui. Pas pour les vacances, non. Mais c'est vrai que pour le travail, de me retrouver dans des backstage, où tout le monde parle que anglais et tout ça, c'était un truc pour moi. C'était vraiment sous-nouveau à l'époque. C'était une sensation et un ressenti que j'ai à chaque fois que je vais aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, mais au niveau professionnel, quand je mets mon pire aux États-Unis, j'ai l'impression d'avoir gagné dix ans d'avance sur la France à chaque fois. Ah ouais ? Ok. Par rapport à quoi, tu peux nous détailler un peu plus ? Moi, j'aime beaucoup le développement personnel. Et je trouve que là-bas, on te tire beaucoup vers l'avant, même quand tu chutes. C'est pas, on va t'instruquer, c'est pas fait pour toi là-bas. On dit, t'as chuté, c'est une opportunité pour toi de devenir plus fort. Donc, tu dois progresser. Et pour moi, ça, c'est vraiment important de vivre ça et de l'apprendre. Parce que ça te permet. Donc, ça, c'est une leçon que tu retiens à chaque fois que tu vas aux États-Unis, en fait. Ouais. Et maintenant, avant qu'on aborde ton parcours d'acteur, dernière question concernant le mannequinat. Si tu devais choisir un lieu pour défiler, ça serait où ? Ah, bonne question. Oh, non, mais... Un lieu pour défiler. Quelque chose d'original, tu veux dire ? Un lieu qui te ferait plaisir, que peut-être que t'as pas encore exploré, etc. Je dirais un lieu que j'ai pas encore exploité. Ouah... Il dirait quelque part à l'extérieur. Je sais pas encore où je les ai mis. Un bateau, mais... Oh, waouh ! Raconte, raconte sur un bateau, comment c'était ? Oui, bah, en fait, j'ai fait un défilé il y a pas longtemps sur une péniche, à Paris. Oui. Et c'était vraiment très original, j'ai beaucoup aimé. Et j'avais l'impression que... En fait, tu vois, tu vois le bateau flotté, en même temps, tu le défilé, mais tout, c'est trop marrant. Ouais, c'est une belle expérience, ça. C'était pour quelle marque, est-ce que tu peux nous dire ? Bah, c'était pour un designer anglais, en fait. Il s'appelait Gengjian. D'accord. Oh, super. Là, maintenant, on arrive dans la partie de l'émission où on parle anecdotes. C'est-à-dire qu'on raconte un peu des choses inattendues, hilarantes, qui seraient arrivées soit durant un défilé ou dans des castings. Est-ce que t'aurais quelque chose à nous partager ? Côté positif, je te casse. Comme tu veux, c'est toi qui décides. Quelque chose qui t'a marqué, qui t'a choqué ou qui t'a fait rire, comme tu veux. Au niveau des backstages. Ouais, au niveau de tout, dans... Ouais, il y a tellement de choses qui m'ont fait rire et qui m'ont marqué, je ne sais même pas où. Vas-y, commence, commence, balance. Écoute, dans les backstages, il y a quelque chose sur laquelle on doit vraiment s'habituer, c'est la cadence et l'allure, en fait. On met beaucoup la pression. Ah, ok, ouais. Par-maison ? Et souvent, je le vois comme un moyen de me rendre plus fort. Parce que c'est vrai qu'on a très peu l'occasion de parler sur notre ressenti quand on est dans les backstages. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un combat avec soi-même, en fait. Tu sais, quand c'est ton moment, je te dis là, est-ce qu'on peut assurer ton petit arrière-là ? Tu sens une grosse poussée de stress. Et dès qu'il y a le nom, t'as un combat, dès que t'es en plein d'éclairage, tu penses que tu peux pas faire. Et moi, j'ai toujours des cuisses pas d'une manière très intéressante. Et ça me fait beaucoup avancer, en fait. Parce que je suis à un combat contre moi-même à chaque fois. C'est la petite pression entre le moment où t'es dans les backstages et le moment où tu défiles, en fait. Quand c'est à ton tour, ban, moi. Justement, comment toi, tu gères ce moment quand t'es à 30 secondes avant que toi, tu ailles sur le podium et tout ? Comment tu gères ce moment ? J'imagine le stress, tout ça. Avec le temps, il diminue. Mais avec le temps, la confiance en toi. Mais c'est vrai que moi, pour moi, maintenant, c'est devenu quelque chose de marrant et d'excitant. Et tu ne vois plus, comme au début, comme quelque chose de stressant. J'avais peur et tout. Aujourd'hui, je le vois comme... Allez, je suis ton combat, maintenant, c'est à toi. Il faut y aller, il faut assurer. Mais c'est vrai que souvent, on se rend compte que le public, quand il est là, il attend, le mannequin est passé, tout ça. On ne se rend pas compte de tout ça, en fait, derrière, tout ce petit filonnement comme ça, de se dire que c'est la pression, c'est le stress, c'est le signe. C'est beaucoup. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que ça me fait penser à une question, c'est comment on se prépare quand on sait qu'on doit défiler ? Je ne sais pas, moi, imagine, tu vas défiler demain pour Dior ou Yves Saint-Laurent. Comment on se prépare pour ce genre de trucs ? Moi, je pense que dans un premier temps, c'est le travail. C'est le fait aussi de s'entraîner parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Mais malheureusement, dans la vie, on ne peut pas toujours tout improviser parce que sinon, on est toujours pris ou dépourvu. Je m'en suis rendu compte avec le temps parce que souvent, j'avais la tendance à improviser beaucoup de choses. Je m'en suis quand même bien parti, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme le cinéma. C'est comme un exemple, tu sais, je vais te donner un exemple. Il y a des fois dans ma vie, je me suis un peu laissé aller. J'ai pris un peu de gras, tu sais, un exemple. Et il y a des fois, j'ai eu des opportunités où on me disait, ouais, Kader, j'ai un super défilé pour toi, mais c'est défilé en dessous. C'est là que c'est mince, mais tous les moments où j'ai mangé du chocolat et puis je me suis dit, c'était pas bon. Tu sais, et c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours être prêt, travailler très dur et se dire que peut-être c'est aujourd'hui ou demain l'opportunité que tu vas avoir. Et ça, je pense que ça, c'est très important de garder en tête. Il faut toujours être prêt à l'action dans le cinéma, dans la mode, dans l'artistique. Moi, je pense qu'il faut toujours être prêt. Donc, tu parles d'une certaine discipline à avoir, en fait, parce que toi, tu dis qu'on t'a proposé une opportunité à défiler, mais c'était en maillot, en dessous. Mais comme toi, tu t'es un peu laissé aller, donc du coup, tu n'étais pas prêt, en fait, c'est ça ? Non, exactement. Je te cherche à ma série de 200, ça a été un technique pour moi. Je me suis dit, non, la prochaine fois, je serai prêt tous les jours. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tu as un mindset, genre tout le temps, maintenant, tu es prêt, quoi. Quoi qu'il arrive, demain, Kader. Tu sais, dans mon quotidien, maintenant, je m'accorde toujours deux heures pour lire, pour apprendre. Ok. Tu travailles sur moi. Même, limite, tu me rigolais, mais il y a des fois, je suis dans mon salon, le soir, j'ai un affaire, et il y a des fois, je peux arriver de marcher, faire des allers-retours. On m'a dit, une minute, deux minutes, je peux perfectionner ma démarche. Par exemple, ça, je le fais souvent, sûrement. C'est cool. Non, non, c'est bien, c'est honorable, parce que c'est vraiment, tu restes dedans, concentré, et tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Peut-être demain, tu as une opportunité, et là, tu étais prêt, en fait, tu étais préparé. Exactement. Il y a même des fois où, je sais pas, je lis des textes de certains tournasses que j'avais faits, ben, je les relis. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me permet de rester chaud, en fait. Parce que, c'est le rôle dans l'acteur. Un acteur, pour moi, il doit savoir, c'est une émotion, mais il doit savoir la transmettre. Et ça, ça se travaille, en fait. Bien sûr, oui, ça se travaille. Justement, tu parles d'acteur. Parle-nous un peu de ta transition de mannequin à acteur. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a attiré de passer de l'autre côté, etc. ? Ben, moi, à la base, j'ai toujours voulu être acteur. Et la mode, c'est venu là, moi, qui est venu me chercher, en fait. Ah, ok. Mais, le cinéma, je suis allé le chercher. J'ai passé des recordings, j'ai passé des auditions. Alors, je me suis entouré de bonnes personnes. J'ai fait en sorte vraiment d'avancer dans ce domaine. Et, pour moi, c'était un travail parce que c'est moins... En fait, disons que le cinéma, c'est moins... C'est moins lit que la mode. Ok. Moins superficielle, ça demande plus de profondeur, plus de travail, une connaissance de soi, un développement de soi. Et ce métier m'a permis aussi de mieux me connaître. Donc, ça veut dire par là, maintenant, est-ce que tu es plus à main, tu connais mieux tes faiblesses, tes forces et tes faiblesses, etc. ? Tu veux dire, c'est ça ? Pas entièrement, mais ouais. Honnêtement, par rapport à d'autres métiers que j'ai effectués précédemment, avant d'être dans l'artistique, c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi, de rebondir en cas d'échec, de mieux connaître mes points forts, mes points faibles, mes faibles, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je devrais mieux travailler chez moi ou pas. Tout cet astro-là, franchement, le cinéma m'a beaucoup apporté. Ok, ouais. Et qu'est-ce que tu travailles de mieux maintenant, chez toi, alors ? Alors, ce que je travaille de mieux chez moi, c'est une chose que je vais te raconter pour la petite histoire. Je te rappelle qu'on s'est rencontrés un jour... À Code Acting, oui. Exactement. Là où on allait faire une autre petite fameuse journée. C'est ça. C'est vrai que j'ai remarqué une chose chez moi, j'avais du mal, en fait, j'étais tout le temps sous contrôle. J'avais du mal aussi, en fait, j'étais tout le temps dans l'analyse de moi-même. J'arrivais pas à perdre ce contrôle, en fait, et c'est vrai que ça me permettait pas d'atteindre mes objectifs, en fait, dans le fait de m'extérioriser, de développer, en fait, les choses. Et ressortir au maximum la meilleure personne de moi-même pour un rôle, en fait. Et c'est vrai que c'est un moment d'avoir pris conscience qu'il fallait que je prenne plus de rotule sur ce que les gens pensaient de moi. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, à me libérer. Pour donner un contexte aux auditeurs qui nous écoutent, pour parler de la formation qui t'a beaucoup aidé, il s'agit de Code Acting. C'est la formation qui est donnée par Adjali Ménage, un grand réalisateur algérien. Et je vous le conseille, j'ai vraiment à faire. Si jamais vous êtes sur Paris et que vous voulez vous perfectionner, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, ça a aidé Kader, la preuve. Il est sous-nibé, donc si vous voulez libérer, je ne suis pas amicé. Ouais, mais justement, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de ton expérience sur les tournages. Tu as travaillé sur des films comme Carousel de Albert Fautre ou encore Le jeune imam de Kim Chapiron. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça s'est passé les castings, ton expérience sur les plateaux, etc. Alors, le jeune imam, ah ouais. Alors, pour le coup, c'est ma première fois au cinéma. Ok. Alors, moi, j'étais un peu déçu parce qu'on a retiré 50% de ma partie. Mais bon, ça fait partie du jeu dans le cinéma. Je ne sais jamais. Oui, c'est des choses qui arrivent. C'est vrai que là, j'en fais, là-dessus, je le connais et que je fais un petit moment déjà, avant même d'avoir souveraineté. Ok, oui. En fait, il n'y a pas longtemps, en fait, il avait une journée porte ouverte pour les gens qui veulent faire une attitude en tant que réalisateur. Bien sûr, oui. En fait, je suis parti et je l'ai revu. Et donc, en fait, j'étais un peu dubitatif. Je me demandais si je n'avais pas envie de faire cette formation parce que j'aime aussi écrire. J'ai envie, peut-être pas de ce que j'essaie de ne pas faire trop de choses en même temps. C'est vrai que je suis parti et ça m'a permis de le revoir. Et entre-temps, comme il avait compris que j'étais un peu dubitatif sur la formation, je suis passé à la réunion de la formation. Il m'avait proposé justement de passer un casting. Et je lui ai dit, ok, j'ai publiqué. Et du coup, j'ai été pris deux semaines après votre rendez-vous. Raconte-nous un peu le casting, comment ça s'est passé parce que ce n'est pas tout le monde qui passe un casting pour la G. Alors, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu as demandé de faire, etc. Donne un peu plus de détails. En fait, il y avait la G. Mais j'ai tourné aussi avec Kim Chapiru. C'est vrai que je suis arrivé dans un bureau. Il y avait une caméra. On m'a demandé de le présenter. La gine n'était pas. Et donc après, on m'a demandé d'improviser. J'ai improvisé. Mais je suis parti. On m'a réalisé sur le coup. Et puis juste après, on m'a rappelé. On m'a dit, c'est bon, c'est fini. D'accord. Et c'était quoi ton rôle dans le jeune imam ? Tu peux nous en parler un peu ? Je suis agent des scans. Ok. Raconte-nous le tournage, comment ça s'est passé. En fait, c'était marrant parce qu'on avait privatisé une partie de l'aéroport. Tu vois, on l'a privatisé, on va dire. Moi, j'étais là. À la Hollywood. J'ai dit, moi, on te dit, c'est comme ça. Et puis, on avait le jeune imam. En fait, moi, je devais recaler. Ah oui, oui, ok. Je ne sais pas. Pour les éditeurs qui ont vu Chine, ils comprendront. Ceux qui n'ont pas vu. En fait, moi, je suis la personne qui recale l'un des acteurs. En fait, à l'aéroport, on se dit, non, vous n'êtes pas sur la liste. Vous devez vous barrer très rapidement d'ici. C'est rien à faire. Et du coup, malheureusement, ils sont liés d'avion. Enfin, c'est une grosse partie, tu vois. Et du coup, voilà quoi. Moi, je suis la personne qui a le mauvais rôle, on va dire. Ok. Mais tu dis, tu as été coupé au montage. Donc, est-ce qu'il te reste une petite scène quand même, on te voit ? Oui, on m'a enlevé une partie, on va dire 50%. Mais quand je suis parti au cinéma, je l'ai vu, ça m'a fait plaisir. Et en même temps, je me suis dit, bon, écoute, j'ai gardé le côté positif. Je me suis dit, j'ai fait un peu en avance sur le cinéma. Maintenant, tu vois. Mais bien sûr, justement, tu parles de cinéma. Toi, à l'heure d'aujourd'hui, quelle est ta grande motivation pour continuer justement dans cette carrière dans le cinéma ? Bah, écoute, moi, j'aime ce que je fais. J'aime le mot. Et j'ai un objectif dans ce que j'aime, c'est que j'aimerais bien obtenir le premier rôle dans un film. Donc, ce serait vraiment l'objectif pour moi. Et c'est ce qui m'a... Je me sentirais vraiment accompli quand j'arriverais à ce moment-là. D'accord. Comment toi, en fait, tu gères la pression et les attentes ? Parce qu'on travaille quand même dans une industrie qui est très compétitive, en fait. Donc, comment toi, tu gères tout ça, en fait ? Des fois mal, des fois bien. Disons que, pour moi, je pense que j'ai une force, en fait. C'est vrai que j'essaie très vite mal d'adapter. Je m'adapte très bien. Donc, par rapport à ça, moi, c'est ma petite boussole, en fait. C'est comme ça que je gère. Mais, tu sais, tu dis des fois mal, des fois bien. Parle-nous un peu quand c'est mal. Qu'est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce que tu fais pour te relever, etc., en fait ? Bah, au début, je le prenais vraiment, je le ressentais vraiment au premier degré, tu vois. Je me disais, c'est de ta faute, t'as pas assez assuré, t'as pas assez baissé. Enfin, tout ce que nous, on peut se dire. Et tout ce que nous, on peut faire à la faute. Mais, avec le temps, j'ai appris à relativiser. Donc, maintenant, je me suis dit, bon, bah, écoute, c'était pas fait pour toi sur ce moment-là. C'était pas le bon moment. Tu n'avais pas le bon moment de tête, tu n'avais pas assez travaillé, ça te correspondait peut-être pas. Donc, j'arrive à prendre du recul. Je suis grand-de-sie. Non, non, j'aime bien ce que tu dis parce que des fois, en tant qu'acteur, on va s'en vouloir. Tu sais, on va se dire, ouais, non, je l'ai raté, on commence à avoir des remords, etc. Mais là, c'est bien ce que tu dis, comme ça, tu repars directement, en fait. Tu repars sur autre chose. Exactement. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des similitudes entre le métier de mannequin et acteur, selon toi ? Oui et non. Parce que, comme je te disais tout à l'heure précédemment, c'est vrai que c'est un métier qui est plus lisse. C'est vrai que beaucoup, ça ne dure que quelques minutes, tu sais, un défilé. Tu fais ton petit aller-retour et tu pars. Tu pètes un petit peu. Voilà, oui. Et c'est vrai que ça ne me demande pas d'apprendre un texte par cœur. Ça ne me demande pas de m'approprier un personnage. Ça ne me demande pas autant de travail, en fait. En fait, c'est un métier qu'on pourrait assimiler un petit peu, mais dans l'image. Pas dans le contenu, en fait. Ok, ouais. D'accord. Tu sais, tout à l'heure, toi, tu parlais d'un grand rôle que tu aimerais avoir. Mais justement, quel rôle, toi, tu rêves ? Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai grandi avec moi. Moi, j'aime beaucoup les films d'action, mais parce que je pratique aussi les matchs, du sport à côté et tout ça. Mais c'est vrai qu'il me ferait plaisir, honnêtement, au-delà de, pour être très bien de citer un film d'action et de te dire, ouais, j'ai envie de me bagarrer, j'ai envie d'être premier rôle, j'ai un peu de vendable et tout. Mais non, en fait, je me suis rendu compte d'une chose récemment, c'est que j'aimerais avoir un rôle qui me force à me surpasser, qui n'est pas moi-même. J'aimerais bien avoir un premier rôle, mais toi, contraire à ce que je suis moi, dans ma personnalité, en fait. Et ça serait ? Je ne sais pas encore. Il veut son premier rôle, mais il ne sait pas encore. Je dis ça parce que, c'est pas rare, mais j'ai l'impression que, en tant qu'acteur, tu es censé tout savoir jouer, en fait. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais bien avoir un rôle très psychologique, parce que j'ai souvent fait des rôles, tu sais, j'ai souvent eu des rôles de méchant, parce que j'arrivais très bien à faire, alors que là-bas, je suis très ancien, de nature. Ok, ouais. Mais un rôle qui nous demanderait de beaucoup travailler sur moi-même, après, je ne sais pas trop, comme ça, sur le coup, quel exemple ? Donc, comme tu dis, parce que tu dis que toi, tu as fait beaucoup de rôles où tu étais méchant, donc si on se base là-dessus, un rôle qui pourrait te faire sortir, toi, de ta zone de confort, ça serait de jouer avec quelqu'un de rigolo, quelqu'un de très sympathique, etc. Alors que je le suis, en plus. Ouais, c'est vrai. Par exemple, une fois, j'avais fait le rôle d'un acteur, j'étais amnésique, en fait, je me suis basé dans le psychiatrique. Oh, wow, ok. Ouais, c'est un des civilisateurs qui s'appelle Guilel Sucfi, en fait, et il travaille justement pour l'Aj, aussi. C'est vrai que, moi, ça n'a pas été facile, mais je me suis retrouvé, c'est très marrant, mais en fait, je me suis retrouvé dans une cité, dans le 93. C'était n'importe lequel. Samenay. Et après, on a fait plusieurs points différents. Ah, t'habites à Montfermeil ? Pas en panne. Ah, à Paris-Aquille. Et en fait, ce qui se passe, c'est le lieu de tournage, en fait, il était en banlieue, et on avait une cabrine, une sorte de voiture décapotée, mais elle était en fait coupée avec une fille. C'était n'importe quoi. Moi, on était dans le couloir, attendre que tu vas me donner. En fait, c'est un rôle qui m'a fait beaucoup maré, c'est une anecdote à l'âge. J'avais envie de trouver. C'est que, contre-temps, il y avait un mec de la vie qui bloquait les habitants entre chaque tournage, en fait. Et dès que le tournage était terminé, c'est vraiment, les gars, allez-y. C'est bon, allez, les gars, allez-y. À un moment donné, il y a un vieux qui vient comme ça, un papa, et il me regarde, il me regarde et je dis, mais c'est n'importe quoi. Je vois des enfants qui passent avec leurs parents qui me disent, papa, il est vraiment malade, monsieur. Et moi, je le regarde comme ça, tu sais, tu vois, ce coup, c'est moi. Donc, maré, mais ça a été très mis, parce que le plus difficile pour moi, c'était surtout le jour de l'audition. Parce qu'on a filmé sur des angles très différents, on m'en demandait beaucoup, en fait, alors que j'avais... Moi, c'était vraiment l'aspect, il n'était que physique. Je ne pouvais pas parler. Je devais exprimer par mes émotions une personne qui a mis, je ne sais pas où elle est, qui se réveille d'un coup comme ça, et qu'elle cherche, tu vois, et pour moi, ça a été très difficile au début. Et c'est vrai qu'il y avait plein de parties très marrantes, parce qu'entre chaque tournage, aussi, chaque pause, on avait des gens qui m'ont dit, leur chiffre, cacher leur bague, faisaient leur business. Moi, j'étais là, je sentais, c'est l'original de tournage, quoi. C'est marrant. J'imagine. Toi, tout à l'heure, tu as parlé de MMA. Comment tu es rentré dedans ? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ce sport, etc. ? Ben non, quand j'étais petit, je faisais double style. OK. Comment je suis rentré dans les mains ? C'est très simple. En fait, j'ai tourné avec un mec une fois qui faisait du MMA, et moi, je ne savais pas me battre au sol. J'étais quelqu'un. Comme je suis grand, je joue sur mon allonge. Ben, je suis sorti en pilier pont, en fait. Et puis, le mec, il m'a dit, il a joué avec moi comme une poupée, comme une crevette. Je me sentais... J'étais vraiment là, j'étais vraiment mal pris. En fait, je me suis dit, merde, je ne peux rien faire. Le mec, il est au sol, il joue avec moi, en fait, j'ai une poupée. Du coup, c'est vrai que ça m'a mis une vraie plaque. Je me suis dit, non, mais là, absolument, j'ai appris d'en battre au sol, tu vois. Je suis parti au MMA, je me suis rendu compte que le MMA, pour moi, ça me convient beaucoup plus, parce que je l'assimile à un jeu d'échec, beaucoup de stratégie. D'accord. Même si une personne, elle est sur toi, tu peux renverser la vapeur. OK. Prise de soumission, tu peux sortir de beaucoup de clés. Et honnêtement, pour moi, c'est vraiment un jeu d'échec, en fait. Mais moi, c'est pour ça que j'ai laissé tomber la bourse-là, et qu'aujourd'hui, je suis absent. J'ai créé vraiment ce sport. Mais justement, est-ce que le MMA, le fait de pratiquer ce sport, ça t'aidera un peu au quotidien ? Des fois, quand tu es su des échecs ou des choses comme ça, tu te dis, ah ouais, on le voit comme le sport, c'est qu'il y aura toujours moyen de se relever. Parce que je n'ai pas eu ce rôle-là, qu'il n'y en aura pas d'autre derrière. Alors, écoute, effectivement, t'as raison. Que ce soit le MMA ou le sport, ça te pousse à aller encore plus loin. Et c'est vrai que ce n'est pas parce que tu te manges à un coup qui t'as un peu sonné que tu dois t'arrêter, tu dois continuer, tu dois y croire. Jusqu'à la dernière minute, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Tu peux toujours renverser la vapeur. Et je pense que c'est pour voir les choses. Oui, mais j'aime bien l'exemple que tu donnes par rapport au MMA. Parce que même, tu montres ce côté de résilience. C'est-à-dire que la personne, elle a joué avec toi comme une poupée. Au lieu juste de rentrer chez toi et de pleurer, tu te dis, ah non, moi aussi, demain, il faut que je fasse ça. Comme ça, moi aussi, je pourrais jouer comme une poupée avec d'autres personnes, tu sais. Exactement, c'est vrai, c'est pas exactement, c'est ce que tu dis. Je dis, non, c'est pas possible, c'est hors de question que je reste là avec lui. Ah, je ne voulais pas m'organiser. Bon, après, je suis quand même, j'ai quand même tourné avec un mec qui avait plus de 10 ans d'expérience, un tchétienne, c'était mon truc, tu vois. C'était pas facile pour moi, dans tous les cas, j'avais pas, j'avais pas le niveau face à lui, j'étais dans son élément, tu vois. Il a joué qu'avec moi, il pouvait aller en faire debout. Donc, forcément, il a joué sur sa force, comme la mienne, tu vois. Bien sûr. Moi, je pense, je vais scroller, je pense, je vais scroller, bram, bram, et après, je vais solde, et après, il a joué avec moi, quoi. Et c'était fini. Ah, c'est fini. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu, toi, de quel regard tu portes un peu sur l'industrie du mannequinat ou du cinéma ? Est-ce que, pour toi, comment ça a évolué, en fait, depuis ces années ? Alors, j'ai l'impression... C'est une question très intéressante que tu me poses, parce que souvent, cette question, on l'est posée dans des interviews. On l'a posé souvent des mannequins ou... Tu vois, le « c'était mieux avant », j'ai l'impression que je sais pas s'il existe encore ou pas. Parce qu'à chaque génération, ils vont toujours te dire « ouais, mais avant c'était mieux, mais avant on avait ça, aujourd'hui on avait pas ça ». Je sais pas, en fait, ce que je peux te dire à ce sujet, dans le sens où, à ce niveau-là, aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités aujourd'hui qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, on a un grand brag, en soi-même. Tu peux avoir ta propre chaîne sur web de chaîne, tu peux avoir tout ce que tu veux sur YouTube, TikTok. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'options qui nous permettent d'avancer et d'être autonome, en fait, pour se mettre en avant, contrairement à avant. Avant, je pense que c'était vraiment très fermé. Que si t'avais pas les connaissances, ou que tu sortais pas d'une grande école de cinéma, ou par exemple, que t'étais pas dans l'univers de la mode, je pense que c'était très difficile de s'y accéder. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance, à travers tous ces réseaux, de se faire connaître, de se mettre en avant. Et si tu veux savoir ce que je pense, je pense qu'aujourd'hui, on vit une ère où on a la possibilité de tout perdre, en fait, par soi-même. Tout juste, d'accord ? Oui. On a plus ce côté d'attendre que le téléphone sonne et Spielberg t'appellent. Toi-même, tu peux créer tes propres projets, en fait. Il faut se faire remarquer d'une manière ou d'une autre. Il faut mettre son... Si tu crois en toi, tu crois à ton talent, tu dois t'exposer aux autres. Tu dois leur montrer, même tes faiblesses, tes poids forts, tu dois leur montrer ce qu'on peut faire. Et c'est que comme ça, tu te seras remarqué et que tu vas attirer des gens. Et c'est une façon aussi d'apparaître dans une liste dans laquelle tu n'aurais pas pu apparaître si tu n'avais pas eu ce réseau. Parce qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas destinés à se croiser à travers plein d'options. Enfin, il y a plein de choses qui font que tu ne vas pas connaître telle personne. Et grâce à ces réseaux, ça te permet de te mettre en contact, en fait. Bien sûr, oui. Tu parles de réseau. Donc, toi, comment tu utilises ces réseaux-là, justement, pour promouvoir ton travail ? Pour moi, franchement, c'est une partie fondamentale. C'est très, très important, le réseau dans son outil. Parce que, tu sais, moi, j'ai quelques agences, mais je me suis rendu compte que 70% de ce que j'ai, c'est mon réseau qui me l'apporte, ce n'est pas les agences. Moi, j'ai des amis à moi, par exemple, qui ont signé pour des grandes agences et qui n'ont jamais eu de rôle. Dans la mode, c'est pareil. Tu sais, on leur propose de temps en temps deux, trois publicités. Et en plus, dans la vie, on prend 40 ou 50% de ce que tu gagnes. Ce n'est pas moi, personnellement, je me suis toujours débrouillé avec mon réseau. Ça m'a plus apporté que des agences. Je pense que la clé, c'est d'avoir un bon réseau, de savoir s'entourer. Et moi, c'est ça la clé de la réussite dans ce domaine. On ne va pas se mentir, c'est qu'il y a beaucoup de pistons et je le vois tous les jours. Parce que tous les jours, tu vois des gens super talentueux qui sortent de grandes écoles et qui n'ont malheureusement pas l'opportunité, qui n'ont pas la chance d'en vivre, qui n'ont pas la chance d'avoir le rôle qu'ils souhaitent. Et il y a des gens qui sont autodispects, qui sortent de nulle part et qui ont les premiers rôles et qui ont galéré peut-être un an, alors que tu as des mecs qui ont galéré dix ans, qui ont fait de grosses écoles et qui n'ont rien. Ça peut paraître injuste, mais c'est là où tu te rends compte que malheureusement, le réseau, c'est très important. Il y a beaucoup de pistons, il y a beaucoup de... C'est comme ça, tu sais. Tu sais, tu dis le réseau, c'est pas bon. Vous-même, mais... Ils essayent de profiter sur des nouveaux qui viennent d'arriver et qui sont prêts à tout pour avoir un rôle, pour avoir un casting ou qui doivent avoir, je ne sais pas, des filiers. Donc eux, c'est leur fond de commerce, tu sais. Tu dis, j'essaie de profiter. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que tu peux développer un peu plus ? Je te donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, je l'avais rencontré lors d'un événement, un producteur dans la mode. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait deux sociétés. En parlant avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait une société pour laquelle... Je vois, il faisait rentrer, par exemple, des nouveaux mannequins de 18-20 ans, petit et petit. Et en fait, il faisait passer par une partie de la société pour laquelle il n'y rémunérait aucune personne. Et l'autre partie de la société, en fait... En fait, il y a une autre partie de la société... Bah, attends, excuse-moi. Ouais, vas-y, oui. En fait, j'avais une autre partie de la société, en fait, qui... Bon, un petit instant. On m'a un peu dérangé pendant mon interagence. C'est pas grave, on reprendra. C'est le direct, écoute. C'est ça, les aléas du direct. Donc, où en étais-je ? Oui. Donc, il avait deux sociétés. Il y avait deux sociétés, en fait, avec lesquelles il recrutait des mannequins. Justement, il les faisait bosser gratuitement. Et en plus, après, il prenait de l'argent. Ah, en fait, sur les mannequins, c'est-à-dire, c'est un exemple. Il prend 3-4-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1, je sais pas, sur les shootings. Il leur fait vivre des shoots, c'est tout ça. Ensuite, cet argent, il l'injecte sur nos sociétés. Il met tous les projets qui lui apportent quelque chose, en fait, qu'il est investissant. Il paye des gros prestataires avec. C'était une boucle. D'accord, oui. Les gens, quand ils prennent de l'expérience, ils veulent plus. Ah, gratuitement, tu sais, c'est normal. Alors que des gens qui partent et qui veulent qu'on leur donne leur chance, ils sont prêts à tout, tu sais. Donc, il y a beaucoup de ça. Oui, oui. Je comprends, oui. Ça me fait penser, comment toi, du coup, t'arrives à maintenir l'équilibre entre ta carrière de mannequin et celle d'acteur ? Est-ce que des fois, t'as raté des projets parce qu'il fallait être mannequin et des fois, tu te dis, ah, zut, c'est pas compatible et tout. Une fois, j'ai rencontré au Festival du Cannes, il y a quelques années, un réalisateur italien. Ah, que je me souviens, moi, toi. Il me dit, ouais, mais... Je me dis, ouais, mais... Je me dis, regarde mon Instagram, il me dit, ouais, mais toi, je sais pas, tu t'es trop lisse pour moi. Je te vois pas dans mon rôle et tout. Il me dit, ça, quoi, tu sais. Moi, pour moi, je l'ai perçu comme une sorte de provocation. Tu sais, ça, je me dis, mais comment ça ? Laisse-moi trouver que tu vois, tu peux se faire ça, 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 ça. Je peux te montrer que je suis pro. Tu vois, et je pense que tu particules que tu penses que des acteurs, enfin, les mannequins sont tous, je me dis, attends, non, mais il a vu, après, j'ai des malpris, tu sais, je me dis, mais non, laisse-moi la chance de te montrer une truc, tu vois. Bien sûr, oui. Il a regardé qu'à ça, avec des yeux, là, j'ai réagi. J'étais vraiment excité sur le coup, je dis, non, tu dois me laisser ma chance, pas parce que tu penses que je suis malpris. Après, tu me dises, comme toi, tu l'entends et que je suis superficiel, tu sais, je peux te montrer qu'il s'est énervé, je peux être calme, je peux te montrer plein d'aspects chez moi. Après, il m'a dit, ok, ok, c'est quoi, on va faire avec le coup. Et on a commencé, et ça lui a plutôt plu. Donc, j'ai été dit, et finalement, Thomas, il ne s'est jamais fait. Je ne sais pas si c'est pas son outil, c'est pas un outil. Mais j'aime bien ce que tu dis, parce que, du coup, est-ce que ça veut dire, des fois, on te catalogue un peu, quand tu viens en tant qu'actant, dire, ouais, non, mais lui, il est trop beau, ça ne marchera pas, tu sais, parce qu'on sait que tu es mannequin, etc. Tu sais, ça fait penser un peu à Brad Pitt à ses débuts. Tu te rappelles, c'était toujours le beau gosse, il faisait les rôles de beau gosse, on ne proposait pas autre chose, en fait. Après, honnêtement, là, je préfère voir le verre à moitié vide plutôt que vide, on va dire ça comme ça, parce que, franchement, ça t'apporte beaucoup le fait d'être présentable, le fait d'être plutôt beau, ça tombe beaucoup plus de portes que le contraire, en fait. Non, je ne vais pas me plaindre sur ce coup-là. Je ne le vois pas négativement, je préfère garder le côté positif. C'est vrai que non, je le vois plus que le contraire. Mais je comprends, mais est-ce que ça veut dire, tu as déjà expérimenté ce genre de choses ? Tu arrives pour un personnage, on te dit, ouais, mais le personnage, il est un peu moins beau, tu sais. Oui. Après, est-ce que dans le cinéma, ça compte la beauté, c'est ça la question. Ça dépend des rôles, bien sûr, mais est-ce que ce que tu dégages n'est pas plus important ? Les cicatrices que tu as, elles ne sont pas plus importantes ? Parce que tu es là pour te rendre. C'est ça, oui, justement. Tu sais, tu dis transmettre, c'est bien ce que tu dis, ça me permet de rebondir. Toi, en tant qu'acteur, quel message tu veux transmettre, en fait ? J'aimerais bien transmettre quelque chose de positif dans un premier temps. Est-ce que je peux aider quelqu'un ? Parce que moi, plus tard, tu sais, après, que je me sente accompli, quand j'aurai atteint mes objectifs, moi, j'aimerais bien transmettre, en fait. Et ce qui est important, je pense, dans la vie, c'est que ce qui me plairait, c'est qu'à travers ce que je fais, s'il y a une personne qui peut atteindre ses objectifs, prendre conscience qu'il peut le faire, avoir confiance en lui, ou tout simplement juste « do it », comme on dit en anglais, tu vois, si tu veux le faire fêneux. Bien sûr, oui, oui. Pour moi, ça serait déjà là beaucoup. De la personne, les 20 matins, ils se disent « voilà, mon rêve, c'est ça », aujourd'hui, tenter de le faire. Ou même, il est quand même retirer, tenter, j'ai vu le faire. J'essaie simplement de se dire que voilà, c'est possible, je suis encore vivant, je suis jeune, je suis pas, je suis si, j'ai telle qualité, je vais faire mon maximum pour avoir ce que j'aime, pour avoir ce que je veux. Bah, pour moi, déjà, ça serait quelque chose de gagné. Non, non, c'est super beau ce que tu dis. Toi, en tant qu'artiste, d'où viennent tes sources d'inspiration ? Moi, je suis quelqu'un de qui s'est de 13D, le tic, dans le goût. Je peux écouter du rap et ça, je ne fais pas de la musique classique sur. Et ce qui m'inspire, c'est tout. J'ai pas de… pas d'il est préconçu sur quelque chose, j'ai pas de… rien du tout. Je prends les choses comme elles viennent et sachez certaines personnes que je suis, en fait. C'est souvent, je vais te dire un truc. Ah, ouais. Souvent, il y a… Il y a une des vidéos et il y a une fille dans ton interview, elle part, vous parliez, vous aviez évoqué le sujet du quota, raison d'être le racisme, l'endroit d'où tu viens, et tout ça. Moi, en fait, tu sais quoi ? Moi, je me considère comme un hybride. Je me dis, moi, je suis un citoyen du monde, je ne suis ni français, ni d'origine d'intel, ni américain. Moi, je suis un être humain et j'aime beaucoup de choses et je ne me limite à rien. Je ne mets pas d'obstacle, en fait. Dans ma tête, c'est voilà, je veux faire ça, je le fais. Et je ne me pose pas la question de ce que le monde, tu vois, le monde qui m'entoure, ce qu'ils pensent, leurs codes, leur fonctionnement. Moi, je ne me sens pas visé à l'intérieur, en fait. Je sors de toute cette bulle, moi. Bien sûr. Moi, dans ma tête, j'ai un objectif, je fonce. Je ne me demande même pas nos codes, notre système, tout ce que tu veux. Ce n'est pas mon problème, tu sais. Moi, je fonce et je ne me pose même pas la question de qui je suis, moi, en fait. D'accord. Par mon vécu, j'ai eu une période où j'ai beaucoup voyagé, j'ai appris beaucoup de différentes cultures. Ça m'a beaucoup enrichi, intellectuellement, émotionnellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pourrais même pas me définir, en fait. Je me dis juste que voilà, je suis là et je suis de passage comme le vent, tu vois. Je suis de passage et si tu peux apporter quelque chose de positif dans ma lancée, tant mieux. C'est très beau ce que tu dis, j'adore parce que... Donc ça, ça serait ton moteur, c'est ça qui t'anime, en fait, au quotidien ? Attends, excuse-moi, ça a coupé le son, je n'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Tu disais, est-ce que c'est ça ton moteur, c'est ça qui t'anime au quotidien ? Attends un instant. Parce que je crois que le son est passé sur tes écouteurs, en fait. Peut-être que mon Bluetooth s'est désactivé. Attends, je ne t'entends pas super bien. Oui, c'est désactivé, oui. Là, tu m'entends ? Tu peux attendre, ne quitte pas. Tu as le direct, t'as vu ? Les années à du direct. C'est ça, oui. Oui, je disais, là, tu m'entends mieux ? Attends, ne quitte pas. Tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends toujours, oui. Super. Oui, je disais, c'est super beau ce que tu racontes. Est-ce que c'est ça qui serait ton moteur et qui t'anime au quotidien, alors ? Oui. Exactement. OK, super. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle un peu de promotion, c'est-à-dire que tu nous parles un peu de tes projets, qu'est-ce qui se passe dans ta vie artistique, ou même des prochains défilés que tu vas faire, ou si tu es à l'écran. C'est le moment. Alors là, j'ai trois défis de mode qui restent à confirmer au Festival de Cannes. Oh, génial. Wow. C'est la première année, par contre, où je pars sans accréditation, on va dire ça comme ça, parce qu'habituellement, je pars pour un projet précis pour le cinéma, pas pour la mode. Donc, c'est vrai que là, j'ai trois défilés qui se passent à Cannes, donc tant mieux, ça me permettra peut-être de revoir des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, on va faire avoir de bonnes relations également. Alors, actuellement, je suis en pleine répétition, parce que je fais du théâtre, ce qui est très nouveau pour moi. C'est quoi la pièce ? Je ne sais pas si je dois te le dire avant que je l'ai faite ou pas. Ok, il n'y a pas de problème. Garde-le. En fait, le personnage dans lequel on m'a intégré, j'ai le rôle de l'inconnu. En fait, je suis une personne, je m'appelle l'inconnu. Et en fait, je suis une personne. Ok. Il y a vécu énormément de choses en mode... Tu connais la série Highlander un peu ? Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Il y a eu un mec qui a vécu énormément de choses, et je suis pris en deux histoires en même temps, et je ne fais pas la violence de mes réflexions. C'est très intéressant, mais prochainement, je vais le mettre en avance sur mon Instagram. Oui, mais j'aime bien justement, parle-nous un peu de côté préparation. Comment tu t'es préparé pour ça ? Et comment déjà, tu as obtenu le rôle ? Alors là, pour le coup, je n'ai pas passé le casting. En fait, j'étais invité à un événement. Je suis en train de voir mon petit verre, et il y a un mec qui est venu m'aborder. Il me dit, oui, vous êtes venu... Vous êtes invité par qui ? Je lui dis, par mon ami, François, et tout. Il me dit, ok. Il me dit, peut-être quoi ? Je lui dis, écoute, je suis dans le cinéma, il arrive à moi, et tout. Il me dit, tu vois, c'est intéressant. Il me dit, moi, j'aime bien votre profil. Je ne dis pas merci. Après, il me regarde et il me disait, moi, je te vais regarder dans un bureau, mais je ne sais pas si ça te plaira, parce que c'est du théâtre. Je lui dis, écoute, moi, je n'ai jamais écouté que c'est du bête honnête avec toi, tu sais, au pic de cinéma, tout de suite. Il m'a regardé, il m'a dit, écoute, je veux bien, pour passer à l'ici et tout. Il me dit, je t'appellerai. Il prend mon numéro. Moi, deux minutes après, j'ai oublié dans ma tête, j'ai repris ma conversation avec mes amis. Je me dis, t'es peut-être quelqu'un comme un autre, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui parlent. C'est ça, t'es passé à autre chose ? Un an après, il m'envoie un texte. Il me dit, salut, qu'à dire, comment tu vas ? Est-ce que t'es prêt mardi à 9h, on commence des répétitions ? J'ai dit, quoi ? J'ai dit, what ? C'est qui ? En fait, il m'a invité chez lui. Il m'a présenté les quatre actrices avec les pions, ils allaient jouer. Donc, ça a bien matché, on a bien entendu. On a répété ensemble une matinée et ça s'est super bien passé, il était très content. Là, en fait, on commence une répétition et j'ai beaucoup de textes à prendre par cas. Tu commences les répétitions ? Tu commences les répétitions, mais en fait, si tu veux savoir, ça me stresse beaucoup le théâtre par rapport au cinéma parce que, contrairement au cinéma, là, c'est vraiment le théâtre qui est en direct face à un public. Et si tu râtes ta con, on ne peut pas dire qu'on l'archeille. Je n'ai plus en démarre, tu sais, vraiment, là, c'est vraiment un truc très différent encore. Mais comment, du coup, tu surmontes cette peur, alors ? Moi, je me dis, apprends ton texte par cœur et si jamais un jour tu glisses un petit peu, il faut que tu arrives à improviser pour que ça passe. Ouais. J'aime bien, parce que tu dis, apprends ton texte par cœur. J'aime bien toujours demander à mes invités, est-ce que toi, tu as une technique pour apprendre tes textes, justement, qui pourrait aider nos auditeurs ? Moi, en fait, je me relis le soir au moment de me coucher pour que mon cerveau... Ok. Mais après, moi, c'est beaucoup de répétitions. Je répète tout le temps la même chose pendant des heures jusqu'à de sa rente. En fait, moi, je suis le bon âge de crâne. Ok. C'est un robot, tu vois, c'est ma technique. Ouais. Non, non, c'est bien. Donc, le théâtre, c'est prochainement, ça arrive alors ? Tu peux encore nous dire tout, mais ça arrive prochainement. Je vais te prendre. Ah, au moitié de temps, super. On viendra te voir. Maintenant, on arrive à la partie de l'émission où on parle de tips. C'est-à-dire, on donne un peu des conseils à des gens qui débutent dans le milieu, qui sont déjà là. Parce que tout à l'heure, tu parlais de réseau. Tu disais que c'était important. Comment, toi, tu maintiens, justement, ces bonnes relations dans ton réseau ? Bah, écoute, dans mon réseau, il y a beaucoup de gens avec lesquels je suis devenu très amis. Donc, on se voit à l'extérieur. Après, moi, si j'ai un conseil à donner à ce sujet, c'est que j'ai toujours fait des choses avec le cœur dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un de, comment on dirait ? Calculateur ? Non, il y a un autre mot. J'ai un truc de mémoire. Je fais tellement de choses dans ton cerveau. Là-bas, je te disais que, tu sais, opportuniste, c'est ça le mot que j'ai cherché. C'est ça, oui. Ce mot-là, en fait, et en même temps, il a son sens. Les gens le perçoivent peut-être comme quelque chose de négatif, mais je ne suis pas sûr que ça soit aussi négatif. C'est ça ? Tant que tu fais les choses avec le cœur. Moi, j'ai toujours été avec les gens qui m'entourent. J'ai toujours été moi-même. Et si ça me coûte de perdre quelque chose, je resterai moi-même. Moi, ce que je pense, c'est que le premier conseil que je peux donner à ta question, c'est rester soi-même avec tes valeurs et tes qualités. être quelqu'un d'honneur, être quelqu'un d'honneur, être authentique. Et après, par rapport au relationnel que tu crées, il faut le garder, en fait. Moi, je vais voir les relations comme une fleur. Tu sais, il faut la roser pour qu'elle se développe. Et je pense que c'est comme ça que tu dois traiter tes relations, en fait. Tu dois être constamment, pas présent, mais tu dois être là qu'on y faut naître. Et là, et les arroser, en fait. Tu arroses ta plante et tu te prends de l'oxygène. Et puis, voilà, c'est comme ça. Tu sais, je pense que les relations, ce n'est pas si différent qu'une amitié, quoi. Tu n'es pas obligé d'être habillé avec tout le monde, mais quand tu fournis du bon travail, que les gens sont contents de toi. Et en plus, si ils t'aiment bien et que tu es une bonne personne, c'est un plus et ça peut être bien concrétisé sa grande chose. C'est super beau ce que tu racontes, Kader. Et c'est vraiment un très beau mot de la fin. C'était un plaisir de discuter avec toi, d'apprendre un peu plus sur ton parcours. On te souhaite bonne chance pour ta préparation pour la pièce de théâtre. On viendra te voir en septembre. Je te dis merci. On te rappelle. Avec grand plaisir. Ciao. À bientôt, Kader. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.